Salut les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette quick vidéo numéro 2. De temps en temps, je vous fais des vidéos rapides, moins de 3 minutes, pour vous parler d'un sujet important, news, actu ou arnaque sur Final Fantasy Brave Exus. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler d'une arnaque qui circule de plus en plus, c'est la vente de lapis illégal. Je m'explique, il existe 3 stores sur lesquels vous pouvez acheter des lapis. J'ai nommé iOS sur Apple, les iPhones, ensuite sur Android, vous avez le Google Play Store, donc Google qui peut vous vendre des lapis, et aussi sur Android, vous avez l'Amazon App Store avec les Amazon Coins et vous pouvez acheter des lapis. Ce sont les 3 seuls moyens légaux d'acheter des lapis qui sont autorisés. Derrière, vous avez des moyens frauduleux. En gros, il y a des sites internet qui vont vous contacter en vous disant, écoutez, il existe un moyen de payer moins cher et notamment, ça peut être entre guillemets très tentant. Là, vous pouvez voir l'exemple. Pour 48 dollars, vous avez 25 000 lapis. Pour 340 dollars, vous avez 204 000 lapis, 204 800. Bref, c'est hyper intéressant. Sauf que concrètement, l'arnaque, c'est que vous allez devoir donner votre compte pour que les gens fassent l'achat à votre place. En gros, ils vont acheter depuis un autre pays où la monnaie est différente, etc., de façon à payer moins cher. Donc, la problématique, c'est que ce n'est pas du tout légal. C'est-à-dire qu'eux vous diront que c'est légal, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous n'avez en aucun droit de prêter votre compte à quelqu'un. Je dis une bêtise. Vous êtes en France, vous vous logez. Ensuite, la même journée, il y a quelqu'un qui va se loguer en Asie, par exemple, ou en Océanie pour acheter des lapis moins chers. Et vous allez vous reloguer en France quelques heures plus tard. Aujourd'hui, il est facile pour Goumi et Square Enix de savoir que ce log est un log frauduleux. C'est-à-dire que vous avez prêté votre compte à quelqu'un parce que vous ne pouvez pas être à 5 000 km de distance ou à 3 000 km de distance la même journée. Donc, ça, c'est impossible. Donc, vous allez acheter vos lapis, vous allez être content. Sauf que derrière, un, vous avez le risque que votre compte soit piraté quelques temps après parce que oui, vos informations peuvent être vendues, Facebook, machin, etc. Donc, vous prenez ce risque-là. Et en plus de ça, un an après, six mois après, sans préavis, Goumi peut vous banne. Clairement, ils peuvent chercher dans les logs et faire une vague de banne. S'ils décident de faire une vague de banne, au revoir. Donc, ça a l'air alléchant sur le papier, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, attention, arnaque, ne pas acheter les amis. Vraiment, je vous déconseille fortement. Ensuite, dernier point, attention aussi. En général, ils sont bien rodés. Ils vous contactent sur Messenger ou sur Facebook et ils vous disent « Ah, j'ai un ami qui a acheté ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est super bien. Regarde, j'ai des screens. Pour moi, ça a fonctionné, etc. » Ils parlent bien français. Ils sont très malins. Donc, attention, arnaque. Je vous le répète, il n'existe que trois endroits où acheter des lapis.